salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce donc je vais pas simplement vous présenter mais je vais vous montrer comment je fais pour jouer je vais vous montrer comment je joue au jeu aviator donc pour ceux qui ne connaissent pas le site le site s'appelle one win voilà le site s'appelle one win et c'est ici que j'ai l'habitude de jouer au jeu aviator donc ici je vais jouer en live et vous allez pouvoir vous allez voir de vous-même comment ça marche et comment quelle stratégie j'utilise pour jouer donc là je vais lancer d'abord la première mise malheureusement la mise n'a pas pris donc je vais placer le prochain tour donc lorsque vous arrivez sur aviator la première chose que vous devez faire vous devez toujours venir ici là sur retrait automatique vous voyez donc lorsque vous arrivez sur retrait automatique vous allez mettre 2 vous mettez juste 2 c'est à dire votre agent x2 là si vous mettez 2 cela vous permet de faire quoi par contre il y a des moments où le site beurre par exemple si vous avez lancé un tour comme ceci comme celui ci et que par exemple vous êtes sorti de l'application ou votre téléphone s'est éteint une fois qu'il va arriver à x2 vous allez voir qu'il va récupérer automatiquement la mise même si vous n'êtes pas connecté donc pour cela c'est toujours important de laisser toujours ceci à x2 vous voyez soit à x2 soit à x donc à ce que vous voulez donc cela va permettre va faire en sorte que une fois que ça arrive à un certain nombre ok là j'ai récupéré vous voyez donc généralement sur ce jeu moi j'ai égalé juste et j'ai juste besoin d'une code de 1,5 ou 2 vous voyez donc le jeu ce n'est pas la guerre vous partez doucement et vous allez vous en sortir vous voyez là j'ai rechargé 6000 francs dans le compte et rechargé 6000 francs dans le compte et voyons voir à combien je vais pouvoir laisser les 6000 francs si je vais pouvoir doubler les 6000 francs en 2 vous voyez donc comme je vous l'ai dit tantôt la première chose à faire c'est de mettre le retour automatique à x2 ou à x3 donc cela dépend de votre budget de combien de fois combien vous voulez vous pouvez même laisser à x5 mais lorsque vous laissez à x2 cela vous garantit ou encore vous laissez à x3 parce que là vous pouvez laisser à x2 donc cela arrive à x2 cela va récupérer automatiquement donc vous laissez à x3 c'est ce qui veut dire quoi si vous avez l'habitude de vous arrêter à 2,5,2 quelque chose là vous allez mettre à x3 maintenant à chaque fois que vous allez récupérer vos 2,5 cela va venir sans problème mais si votre machine ou votre téléphone s'éteint et que vous avez laissé l'avion en train de tourner même si vous n'êtes pas connecté et que vous avez mis le retrait automatique à x2 une fois qu'il va arriver à x2 il va automatiquement s'arrêter donc je vous parle comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai essayé vous voyez donc là je vais sans plus tarder je vais me lancer au jeu vous voyez surtout n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos donc regardez attentivement la vidéo on 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 C'est parti. 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 C'est parti.